Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans mon appartement ! Surgit alors dans sa vie une mystérieuse jeune femme qui semble très bien le connaître. Vous êtes Paul Bardot, n'est-ce pas ? Mais on se connaît ! Laure vient de passer 4 ans en prison pour avoir voulu escroquer Chloé, la mère de Paul. Mais aujourd'hui, c'est une autre femme. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je suis là pour m'excuser. Si Paul lui donne une seconde chance... C'est un boulot et c'est grâce à toi ! Il n'en va pas de même pour Chloé. Partez maintenant, vous m'entendez ? Laissez-nous tranquille. Laure veut-elle se racheter une conduite auprès de Paul ? Votre fils et moi, nous nous aimons. Pourquoi Chloé ne croit-elle pas en son mea culpa ? Dites-nous ce que vous voulez vraiment. Peste, peste ! À sa sortie de prison, Laure décide de reprendre contact avec ses victimes. Mais dans quel but ? Pour leur faire du bien ? Pour leur faire du mal ? Pour faire amende honorable ou dans un autre but ? Qu'a-t-elle vraiment en tête ? Eh bien, regardez avec moi, vous le saurez. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris, non loin d'une maison d'arrêt. Pour Laure, c'est un grand jour. Après quatre ans de prison, elle sort enfin. Condamnée pour escroquerie et usurpation d'identité, elle retrouve la liberté et s'empresse d'appeler la seule personne qui se soucie encore d'elle. Cinq ans plus tôt, Laure vivait avec Juliette, une colocation sous haute tension. Ça ne suffit pas que je paie le loyer pour deux, non ? Faut en plus que tu me fasses les poches ! Ok. Je suis désolée. J'avais besoin de monnaie, je me suis servie. À l'époque, Juliette, abandonnée à la naissance, cherche à rencontrer sa mère biologique, une certaine Chloé. Qu'est-ce qu'on peut dire dans des cas comme ça ? Une démarche infructueuse, jusqu'au jour où Chloé a besoin d'aide, son fils Paul, âgé de 11 ans, est atteint d'une leucémie. C'est de l'hôpital. J'ai envie de ça. Pour le sauver, une seule solution, que Juliette, sa sœur, accepte de faire un don de moelle osseuse. La compatibilité pour ce type de gagne, c'est très rare. Malheureusement, quand Chloé recontacte sa fille biologique, Laure se fait passer pour elle. Eh bien, me voilà. Elle se livre à un odieux chantage. J'aide ton fils, mais avant, tu me donnes 15 000 euros. Après toutes ces années derrière les barreaux, Laure a enfin payé sa dette. De son côté, Paul, lui, a bien grandi. Franchement, c'est abusé. Personne ne vous a appris que les cartons de livres, ça ne se remplissait pas à ras bord ? Eh Paul, c'est moi qui ai dit ça. À tout juste 17 ans, il prend son indépendance et s'installe dans son premier appartement. Élève surdoué, il a décroché son bac à 16 ans. Inscrit en fac de droit, il veut devenir avocat et il fait la fierté de Chloé, sa mère. J'ai toujours appelé Paul, mon petit miracle. Il avait quelque chose d'exceptionnel. Comme si sa maladie lui avait apporté une force et une sérénité que rien ne pouvait arrêter. Le voir quitter la maison m'arrachait le cœur. C'était mon enfant. C'était mon unique enfant désormais puisque Juliette avait totalement coupé les ponts avec nous. Pour aider son fils à prendre son envol, Chloé a puisé dans l'assurance-vie souscrite par le père de Paul avant son décès. Reste encore une coquette somme à laquelle le jeune homme aura accès à sa majorité. Ah, putain, je suis libre. Bienvenue dans mon appartement. On se calme, jeune homme. Ton indépendance a un prix, tes résultats à la fac. N'oublie pas, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse. Euh, c'est ça, profite-en pendant que tu peux. Tu ne me tiendras pas toujours par l'argent. Paul. Oh, ça va, arrête de tout prendre au pied de la lettre. T'es gonflant à la fin. Jean-Pierre, ancien policier, fréquente la mère de Paul depuis plus d'un an et le jeune homme ne l'apprécie pas particulièrement. J'avoue que je n'étais pas mécontent de voir Paul s'installer à Paris. Je fréquentais sa mère depuis longtemps et on voulait se marier. Mais Paul bloquait tout. Il ne m'avait jamais accepté. À tel point que sa mère et moi ne vivions toujours pas ensemble. Incomble à notre âge. Enfin, bref. Je me disais que les choses allaient en face normaliser avec son départ. Les semaines ont passé et la vie de Paul est désormais bien réglée. Entre les cours à la fac et un petit boulot de serveur qui lui permet de ne pas trop dépendre financièrement de sa mère, son emploi du temps est bien chargé. Désolée, je suis à la bourre. Tu dis ça tous les jours. Il faut que je me casse, moi. Muriel ? Oui. Non, on n'a rien. Si Paul brille dans les études, il est franchement moins doué avec les filles. Muriel, j'ai essayé de sortir avec elle depuis un bail. Ça en était presque drôle, vu que je n'arrivais jamais à finir les phrases que je commençais. Qu'est-ce que je peux dire ? Avec les filles, j'étais juste nul. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes celles qui m'intéressaient étaient toujours plus âgées que moi. Et du coup, je me prenais râteau sur râteau. Tous mes copains sous tête de ma gueule. Paul digère mal de s'être une fois de plus ridiculisé aux yeux de Muriel. Du coup, il ne remarque pas la présence de Laure. Cette dernière n'est pas là par hasard. Elle a mis près de trois semaines à retrouver la trace du jeune homme. Elle le surveille à son insu depuis plusieurs jours. Votre copine a oublié de m'encaisser avant de partir. Ce n'est pas ma copine. Et vu de loin, elle n'est pas prête de le devenir. Vous avez pas le truc avec les femmes. Ah non ? Ça se voit tant que ça ? Je dirais que oui. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Ça fait trois mois qu'elle est là, elle part dans un mois. Et je n'ai même pas réussi à l'approcher. Vous êtes Paul Bardot, n'est-ce pas ? Oui. Je suis désolée, je ne sais vraiment pas pourquoi je suis là. Enfin, si. Fallait que je vous parle. Mais on se connaît ? Oui. Vous êtes qui ? C'est une amie. Eh bien, cherchez quelque chose. Ah bon ? Vous ne me reconnaissez pas, hein ? C'était il y a tellement longtemps et puis... On ne s'est vus que quelques secondes. Ça va vous paraître bizarre, mais... Je suis là pour m'excuser. Mais vous êtes sûre que vous ne vous trompez pas de personne ? Non, non. Si vous aviez un moment, j'ai une histoire à vous raconter. Je suis resté abasourdi. Alors, elle m'a tout expliqué. Qui elle était, ce qu'elle m'avait fait. Ma mère ne m'en avait jamais parlé, sûrement pour me protéger. Je la regardais et je me demandais comment une fille aussi jolie avait pu en arriver là. Elle avait failli me condamner à mort. Et cinq ans après, elle était là, face à moi, pour s'excuser. Je suis désolée, Paul. Je sais, ça ne change rien, mais... Je suis juste venue pour vous dire que je suis désolée. Désolée ? J'imagine que vous pouvez l'être. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que je vous pardonne ? C'est un truc de barge, votre histoire. J'attends rien. Je voulais juste être sûre que vous alliez bien. Je crois que... Je n'aurais pas pu essayer de reprendre ma vie à zéro s'il vous était arrivé quelque chose. Alors ? Si c'est pour ça, et bien... Dites-vous que ça va. Très bien, même. Merci. Vous êtes un drôle de garçon, vous, hein ? On me le dit souvent. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment. Pour moi, c'en est un. Et on a parlé pendant des heures. Ensuite, elle a pris l'habitude de revenir au café. Et on est devenus amis. C'est étrange. En fait, ce n'est pas à moi qu'elle a fait du mal. Pas vraiment. Et puis je la croyais quand elle disait qu'elle avait changé. Et de fil en aiguille, ben... J'ai commencé à tomber amoureux d'elle. Les semaines passent, et Paul a gardé le silence sur l'étrange arrivée de Laure dans sa vie. Le mensonge n'est pas dans sa nature, du coup, il évite autant que possible sa mère. Ce jour-là, toutefois, il n'a pas osé dire non à un déjeuner familial. Maudit jeune homme, il y a une raison à toute cette précipitation. Tu manges comme si tu avais un train à prendre. Désolé, j'ai une copine qui m'attend pour bosser. Je suis vraiment à la bourre dans la préparation de mes partiels. On est franchement à poil t'exagères. Ta mère se faisait une joie de passer l'après-midi avec toi. Écoute, toi, mêle-toi de tes affaires. Je suis désolé, mais j'ai vraiment trop de boulot. Entre les cours, le boulot au café... Oui, mais enfin, ça fait quand même plus trois semaines qu'on t'a pas vue. Tu viens de plus manger, tu m'amènes plus ton linge, tu réponds même plus au téléphone. Tout va bien, Paul, tu es sûr ? Écoute, je te promets que tout va s'arranger après les partiels. Et dis-moi, ta copine avec qui tu révises, là, elle a un nom ? Oui, forcément. C'est avec lui que tu occupes toutes tes soirées ? Écoute, ça suffit, là, j'ai plus de 12 ans. Et c'est vraiment pas avec toi que je vais m'étendre sur ma vie privée. Non, mais t'as vu comment tu me parles ? T'as de la chance de pas être mon fils, tu sais. Ça, je te le fais pas dire. Mon maman, j'y vais, désolé. Et au revoir. Ce jour-là, j'ai bien senti que quelque chose clochait. Paul n'avait pas l'habitude d'élever la voix comme ça. Et même si ses relations avec Jean-Pierre étaient complexes, il avait toujours retenu ses mots. Mais bon, je me suis dit qu'il était en train de grandir, de devenir adulte, que ce n'était qu'un passage et que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Mais si Paul change, c'est parce qu'il est prisonnier d'un lourd secret, son attirance de plus en plus forte pour Laure, celle qui a voulu escroquer sa mère. Cinq ans plus tôt. Alors ? Alors ? Je sais pas comment tu t'y es pris, mais ton patron m'a embauchée. Paul, j'ai un boulot et c'est grâce à toi. Je remplace Muriel dès la semaine prochaine. C'est génial. Je vivais un rêve éveillé. Laure était dans mes bras. T'as une seconde, j'avais cru que j'avais réellement une chance avec elle. Et voilà, c'est arrivé. C'est pas une bonne idée. De quoi les photos ? Non, je sais très bien ce que je veux dire. Au contraire, moi je trouve que c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. On peut pas. Paul, c'est n'importe quoi. Mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu le pensais pas ? Qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr que si, je le pensais. Mais ça change rien. Qui va croire que je t'aime ? Ta mère ? Ton beau-père ? L'ancien flic ? Lui, il a pas son mot à dire. Non, arrête. Une amitié clandestine, c'était déjà pas facile pour toi. Mais alors une liaison avec moi. J'ai douze ans de plus que toi. Et puis, il y a le reste. Écoute, pour une fois, j'ai l'impression que cette incroyable maturité avec laquelle on me bassine depuis des années, s'exprime dans un secteur qui m'intéresse. Toi. T'es vraiment un gosse. Ouais, un gosse qui m'a bien fait à l'amour. T'as pas peur de devenir accro ? Je le suis déjà. Les premiers jours ont été merveilleux. On a passé tout notre temps en lit. J'ai même séché les cours pour la première fois. Mais le passé n'a pas tardé à nous rattraper. Les jours passent, et Paul vit sur un petit nuage. Il est totalement sous le charme de l'or, qui s'est pratiquement installé chez lui. Ok, dis rien, je sais, je suis à la bourre. Tu devrais changer de refrain, ça commence à devenir lassant. Arrête, faut que je file. Et ce soir, rêve pas, je dors chez moi. Je suis toi, c'est comme ça que t'appelles ce taudy ? Ce taudy, c'est tout ce que je peux me payer. Mais quitte ce truc, il vient chez moi. Arrête, Paul, tu vas trop vite. Tu veux toujours que tout aille trop vite. Désolée, je suis un surdoué. Allez, il y a de l'argent, j'en ai plein. On pourrait acheter plein de choses. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien que c'est pas qu'une question d'argent. Il y a le reste. Le reste ? T'appelles toujours ça comme ça ? Moi, j'appelle ça le passé. Et le passé, je m'en moque. Peut-être, mais je doute que ta mère soit du même avis. Et que tu le veuilles ou non, il va falloir que je lui parle. Et si elle essayait de nous séparer ? Je croyais que ça allait bien se passer. Mais t'as raison. Si elle essayait, tu ferais quoi ? Je sais pas. Bah, va falloir que tu le saches. Avec Paul, Laure avance ses pions minutieusement. Là ! L'air de rien, elle fait pression pour rencontrer Chloé. Et ça fonctionne. Le lendemain, à un bar, elle m'a pas adressé la parole. Et puis après, elle est venue chez moi et on a parlé. Elle a réussi à me convaincre qu'elle avait pas d'autre choix que d'affronter ma mère. Faut vraiment, vraiment que je lui parle. Parce que je suis juste heureuse. Elle voulait pas que je sois là. Je comprenais. Et puis pour être sincère, moi ça m'arrangeait. Paul a donc demandé à sa mère de recevoir une mystérieuse personne le lendemain. Si Chloé a accepté, c'est parce qu'elle croit à une surprise pour son anniversaire. Alors vous croyez-vous ? Bonjour Chloé. J'aide ton fils, mais avant tu me donnes 15 000 euros. Cet argent j'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce que vous faites là ? Et je vais vous répondre. Après toutes ces années, revoir l'or est un choc pour Chloé. C'est vous que Paul voulait que je rencontre ? Il semblerait. Mais comment ? Comment quoi ? Comment on s'est rencontrés ? Comment je l'ai séduit ? Comment il fait l'amour ? Comment quoi Chloé ? Je vois que l'album de famille s'enrichit, dites donc. Partez maintenant, vous m'entendez ? Je sais pas ce qu'il se passe et je veux pas le savoir. Laissez-nous tranquilles. Alors ça, pour être tranquille, vous serez bientôt tranquille. Mais en ce qui concerne Paul, pour tout vous dire, je crois que je vais le garder. Mais pour qui vous prenez-vous ? Vous croyez que vous pouvez venir ici chez moi et me menacer ? De quoi d'ailleurs ? Vous croyez vraiment que vous me faites peur ? Mais je vous menace pas Chloé. Je suis juste venue vous dire que votre fils et moi, nous nous aimons. Je pensais que ça allait vous faire plaisir. Vous avez prévu quelque chose pour Noël ? Un petit dîner tous les quatre ? Ça vous tenterait ? Je vous laisse mon numéro pour qu'on se cale ça, d'accord ? Je ne comprenais rien. En fait, j'avais eu mille questions en tête et aucune réponse. Comment Laure était-elle parvenue à retrouver Paul ? Quelles étaient leurs relations ? Elles manipulaient mon fils, c'était certain, mais dans quel but ? J'étais complètement paumée. Il m'a fallu quelques minutes pour me remettre. Et puis, j'ai appelé Paul. Paul, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que tu fais avec cette fille ? Tu ne te rends pas compte ? Écoute, maman, je ne savais pas comment te l'annoncer. Écoute-moi bien, Paul. Tu ne sais pas qui elle est, tu m'entends ? Mais arrête, maman. Bien sûr que si, je sais qui elle est. Elle m'a tout expliqué. Qu'est-ce que tu crois ? Elle a changé, donne-nous une chance. Une chance ? Donner une chance à cette peste ? Non, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis ? Elle nous en veut. Elle sort d'ici, elle ne s'en est pas cachée. Elle veut nous détruire, Paul. Bon, écoute, maman, je savais que ça allait être difficile, mais là, tu exagères vraiment. Écoute, je n'ai plus envie de parler de ça avec toi. En tout cas, pas tant que tu es dans cet état-là. Paul ! Paniquée, Chloé appelle à l'aide de son compagnie. Oh, Jean-Pierre, tu es là. Il faut que tu viennes. C'est Laure. Elle était là. Non, je ne comprends rien. Non, mais ça concerne Paul. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, mais elle veut me prendre Paul. Chloé m'avait raconté comment Laure avait tenté de la manipuler il y a quelques années. Chantage ignoble qu'elle avait exercée. Et ce soir-là, je ne comprenais pas ce qui se passait. Chloé était hystérique. J'ai donc appelé un ami médecin pour qu'il passe immédiatement chez elle. Et lui, pour la calmer, il lui a fait une piqûre de tranquillisant. Quand je suis rentré, elle dormait. C'est le lendemain matin qu'elle m'a tout expliqué. Qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Pierre ? Écoute, il n'y a pas cent mille solutions. Je vais appeler quelques copains. Ils vont s'occuper d'elle. Non, non, pas la police. Je ne veux pas que tu mêles la police à ça, tu m'entends ? Tu ne la connais pas. Tu ne l'as pas vue hier. Elle a fait de la prison. Je suis sûre qu'elle s'en prendrait la pole. Attends, tu préfères que j'en parle à ton fils ? Franchement, vu nos relations... Non, surtout pas toi. De toute façon, ça ne changerait rien, j'en suis sûre. Paul ne m'a jamais parlé comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait ou dit, mais il ne croira jamais. Ben, il ne nous reste plus qu'à la rencontrer. Elle doit avoir une idée derrière la tête. Sinon, elle ne pourra pas laisser son numéro de téléphone. Pour que Paul sache enfin qui est réellement sa maîtresse, Jean-Pierre ne voit qu'une solution. Enregistrer leur rencontre avec Laure. Tant qu'à la voir, autant s'y préparer. Le lendemain, Chloé et Jean-Pierre donnent rendez-vous à Laure. Cyniquement, celle-ci leur propose que la rencontre ait lieu chez Paul, en son absence. Le couple accepte. Tous les deux s'attendent à un affrontement. Mais Laure va se révéler étrangement douce et calme. Je vous offre un café ? Si on évite les conneries, qu'est-ce que vous voulez ? Vous devez être Jean-Pierre. Paul m'a beaucoup parlé d'où. Chloé, je vous comprends et je vous en veux pas. Spèce de peste ! Arrêtez votre cinéma maintenant et dites-nous ce que vous voulez vraiment. Ce que Paul m'a donné. Une chance. Je lui avais dit que ça allait être difficile, mais... Il faut me croire, Chloé. Je l'aime. C'est aussi bête que ça. Je l'aime. Stop, ça suffit. On arrête la comédie. J'ai cru comprendre que l'argent vous avait beaucoup intéressé. Alors, même si ça me répugne, combien vous voulez ? Combien, Laure ? Hein ? 10 000 ? 15 000 ? Combien pour quitter cet appartement maintenant ? Mais je veux rien. Je veux rien. Sortez, ça sert à rien. Chloé ne croit pas à l'instant où on met à culpa de l'or. Ça sert à rien, Jean-Pierre. Elle le sait. Elle sait qu'on enregistre, n'est-ce pas ? Un enregistrement. Comme c'est malin. Vous, pour un ancien flic, vous n'êtes pas une lumière. Ou alors, vous regardez trop la télé. Je peux le garder ? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi vous faites ça ? Vous êtes complètement dingue. Ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, Chloé. 4 ans de prison, voilà ce qui m'est arrivé. 4 ans de ma vie perdue à cause de vous. Maintenant, dégagez. Dégagez, ne cherchez plus à voir Paul. Arrête, Jean-Pierre. Paul finira par me croire. Ah oui ? Attendez que je lui offre une petite séance de cinéma ce soir. Une fois qu'il aura vu votre proposition pour que je débarrasse le plancher. Combien déjà ? 10 000 ? 15 000 ? Pour cette rencontre, l'or aussi a pris ses précautions. Belle somme. Quand il aura vu tout ça, je doute qu'il vous accueille chaleureusement. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Dites-moi juste combien et je me débrouperai. Une fois la caméra coupée, l'or montre son véritable visage. L'argent. Mais je l'aurai, l'argent. Dans quelques mois, quand Paul touchera l'assurance vie de son père, j'aurai tout le temps de le plumer et de le faire souffrir. C'est juste un gosse. Il ne vous a rien fait. Eh bien, tant pis pour lui. Il aura mal, mais il survivra. Mais ce qui m'importe surtout, c'est que vous, vous allez souffrir. Tous les jours, en vous demandant si votre cher petit Paul vous adressera à nouveau la parole un jour. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que j'en aurai fini avec lui, vous pourrez le récupérer. Mais si à le moment quand j'en aurai fini avec lui. Maintenant, foutez le camp que j'appelle la police. Qu'est-ce qui vous fait marrer ? Ça. Quand Paul touchera l'assurance vie de son père, j'aurai tout le temps de le plumer et de le faire souffrir. L'or pensait son piège infaillible. Jean-Pierre et Chloé avaient pourtant un coup d'avance. Tant qu'à l'avoir. Autant s'y préparer. Elle ne va pas se laisser prendre. Elle avait l'air si sûre d'elle. On dirait qu'elle a tout prévu. Vous êtes à raison, quatre ans de prison, ça laisse du temps pour élaborer un plan. Je crois que j'ai compris où elle voulait en venir. Et crois-moi, si j'ai raison, elle va avoir une belle surprise. Je vais acheter un deuxième vitif. Et oui, l'or. Pour un ancien flic, comme vous dites. Je ne me débrouille pas trop mal. Et celui-là, je le garde. Choisissez maintenant. Ou vous partez tout de suite, ou c'est nous qui appelons la police. Bye, bye, love. Quand j'y repense, je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Après cinq ans, revenir pour se venger, sans prendre une nouvelle fois à Paul. Des fois, je me dis qu'elles nous aurions dû appeler la police. Le soir même, Chloé rapporte tous les événements à Paul. Enregistrement à l'appui. Mais comment j'ai pu être aussi con ? Elle m'a menti. Elle m'a menti tout ce temps. Je suis tellement désolée, Paul. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à y croire. Je me dis que personne ne peut jouer la comédie à ce point-là. Certains jours, j'arrive à me convaincre qu'elle m'aimait, mais que son désir de vengeance était plus fort. Et les autres jours, je prie pour qu'elle soit morte. Je sais, c'est horrible, mais c'est ce que je fais. Je prie pour qu'elle soit morte. Suite à cette affaire, Laure a disparu du jour au lendemain. Elle a pris un aller simple pour l'Espagne, où elle espère repartir à zéro. Depuis cette histoire, je fais souvent le même cauchemar. Laure revient à nouveau et elle assassine Paul. Oui. Peut-être que nous aurions du l'art envoyé en prison. Si on ne l'a pas fait, c'est pour Paul. J'espère que c'était la bonne décision. De son côté, pour mieux oublier sa peine, Paul s'est consacré entièrement à ses études. Grâce au soutien de sa mère et de son beau-père, il a décroché sa licence de droit à 19 ans. Il est plus que jamais déterminé à devenir avocat. Mais à ce jour, il n'a toujours pas oublié Laure. Laure ? Il espère qu'avec le temps, Excusez-moi. Il guérira de cette trahison amoureuse. Au revoir, merci de votre attention. A très vite pour un nouveau numéro du jour où tout a basculé. Sous-titrage ST' 501